J'attends le retournement. Mademoiselle Landry ? Je... Je... Je refuse de témoigner. Qu'est-ce que vous dites ? Il existe une loi qui dit que je ne suis pas obligé de témoigner. Si ça peut m'incriminer. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Moi, je suis de Landry. L'homme prévoit des clauses qui protègent de l'auto-incrimination. Autoriser un témoin sur Terre si son témoignage lui portait tort. Quoi ? Il invoque le... Quatrième amendement, c'est ça ? Je ne sais plus comment... Aux Etats-Unis, il y a l'amendement qui peut permettre de... de se taire, en fait. Invoquer la loi contre l'auto-incrimination dans une situation pareille. Mais... Je pourrais venir hier dans la chambre de monsieur en garde. Adria Landry ! Oui ? Réfléchissez bien à notre conversation. Compris ? D'accord. Je ne connais pas en justice. Je sais qu'il y a un amendement aux Etats-Unis, en fait, où les témoignages peuvent appeler un amendement, mais en gros, ça fait quasiment dire que c'est lui coupable. Ils invoquent le... Quatrième ou cinquième amendement, je crois, un truc comme ça. Tu fais du bon travail, on touche jusque-là, on est finit. Il y a encore quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque ? C'était pas le cinquième ? C'est possible que ce soit le cinquième, hein. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Déjà fini, right ? Déjà à court de preuves. Qu'est-ce qu'il vous fait en rire, M. Hoteur ? Je suis sûr que vous avez aussi remarqué, votre honneur. Tout ce que notre cher avocat a prouvé jusqu'à maintenant n'a aucune valeur. Quoi ? Vous n'avez présenté que des preuves indirectes. Les preuves indirectes ? Oui, indirectes. Vous n'avez pas fourni une seule preuve décisive. La preuve que Mlle Landry avait le désir d'assassiner M. Corrida. Moi, moi je sais, moi je sais. Moi, 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 moi. Mlle Landry, vous aviez l'attention de tuer M. Corrida ? Cette question risque de m'incriminer et je vais donc m'abstenir d'y répondre. Mais enfin, Mlle Landry ! Si vous vous tessez, vous ne faites qu'admettre votre culpabilité. Peut-être que oui, peut-être que non. Rien ne le prouve. De plus, mon silence ne révélera pas de quel crime je suis censé être coupable. Mia, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la pire situation possible. Je pense que nous avons arrivé à une conclusion. Mlle Landry vient de refuser de témoigner. Et la théorie de la défense sur laquelle elle aurait tué la victime n'a pas été corroborée par des preuves solides et concluantes. Mais moi, j'ai la preuve. Enfin, moi, j'ai le mobile. Mais enfin, c'est faux. Dans ce cas, la cour n'a pas le choix. L'audience doit être suspendue. Suspendue ? La défense et l'accusé devront se pencher plus en avant sur cette affaire. Et au cours du procédé, demain ? Demain ? Mia ? Maïa ? Attendez votre maire. Ce ne sera pas nécessaire. Le procès... Poursuivons le procès, je vous en prie. Pourquoi êtes-vous si désespéré ? Votre client reste aussi innocent une journée de plus. Pardon. Ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Hunter. Je sais que vous savez qui est le vrai coupable. Je vous en supplie. Faites que le procès continue. Si le verdict ne tombe pas, Maya va... Ne touche pas, continue tant que témoin refus se témoigner. Et donc, cette audience est... En tursion ! Merci, Hunter. Ce procès pourrait effectivement continuer aujourd'hui. Monsieur Hunter, qu'est-ce qu'il veut... Il est vrai que Mlle Lindry a le droit de se protéger contre l'auto-incrimination. Mais si le sujet de conversation n'aura pas de rapport avec ce qui pourrait l'incriminer, alors elle ne peut légalement pas refuser de témoigner. Oui, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, il y a une petite chose qui me travaille. Mlle Lindry. Lorsque vous avez découvert le corps de la victime, vous vous êtes servi un jus de fruit. Oui, et alors ? Je n'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est un peu étrange. Quand on trouve un cadavre, on pense à tout sauf se servir un jus de fruit. C'est vrai que mon comportement était un peu surprenant, mais j'ai déjà dit que... Avant que vous ne parliez, si vous avez des raisons derrière vos actes, veuillez les mentionner dans votre témoignage. Témoignage ? Votre honneur, je demande au témoin de dire une nouvelle fois à la cour ce qui s'est passé lorsqu'elle a découvert le corps de la victime. Rien de ce témoignage ne doit incriminer le témoin. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de louche chez Hunter aujourd'hui. Est-il contre ou avec nous ? Je n'arrive pas à en être sûr. La cour tient compte de la demande de l'accusation. Mlle Lindry, poursuivez. C'est un verre de jus de fruit. Je ne l'ai pas servi pour moi. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai été surpris de trouver un tel désordre. Quant à Juan, il était avachi dans le coin, l'air fatigué. A aucun moment je n'ai pensé qu'il était mort. Franchement, j'ai cru qu'il était... C'était peut-être évanoui et je lui ai donc servi à boire. C'est quand j'ai compris qu'il était mort que j'ai fait tomber le vase. Ce verre de jus, vous l'avez donc versé pour la victime. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Je ne savais pas qu'il fallait vous donner tous ces détails sans importance. Félix soit extrêmement attentif. On ne trouve pas de frais dans son témoignage, c'est fini. Je sais. Vous aimez bien jus de tomate ? Moi non plus, je n'aime pas ça. Très bien, monsieur le voyait de procéder à votre contre-interlocatoire. Attendez, quand même. Pardon. Quand j'ai trouvé le corps. Ce verre de jus de fruits, je ne l'ai pas servi pour moi. Mais il n'y avait personne d'autre dans la chambre, n'est-ce pas ? Non, évidemment. Mais alors, pour qui avez-vous servi ce verre ? Monsieur Wright, il y a un ordre pour tout. Pourquoi l'attendez-vous pas tout simplement que je vous le dise ? En d'autres mots, Wright, tais-toi et écoute. Exactement. Non, 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 non. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai été surpris de trouver un tel désordre. Et donc, c'était le désordre. Cette bagarre n'a-t-elle pas causé votre bagarre avec monsieur Corrida ? Non, bon, oui. C'est un mêle à écouter, oui. C'est un peu ça, oui. Je sais qu'il est frustrant de ne pas pouvoir prouver sa théorie, mais... À un moment, on accusait quelqu'un d'un crime et s'il trouvait des preuves. Non, 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 non. Ça m'appelle un gif, la fille a délégué. Bref. Ensuite, témoin, qu'avez-vous eu ? Quand à Juan, il était avachi dans le coin, l'air fatigué. Avachi ! Oui. Il était assis là, tête baissée, les yeux fermés. On aurait vraiment dit qu'il dormait. À aucun moment, je n'ai pensé qu'il était mort. Non, 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 c'est ça. Alors, qu'avez-vous cru ? C'était de défouler sur mon biais frustré de ne pas avoir remporté le Grand Prix. Et qu'après, il s'était endormi de fatigue. Voilà ce que je me suis dit. Je vois, vous ne l'avez pas du tout cru mort. Franchement, j'ai cru qu'il s'était peut-être évanoui et donc je lui ai servi à boire. Et non, non ! Je pensais qu'il s'était évanoui. J'ai d'abord cru qu'il s'était assoupi. Mais quand j'ai vu l'état de la pièce, j'ai pensé qu'il s'était battu à quelqu'un. Et c'est là que vous êtes allé lui servir un jus de fruits. Oui, il a toujours beaucoup de mal à se réveiller. Mais c'est pourquoi, Juan, prenait toujours un jus de tomate au réveil. Je vois, et après, que s'étiez passé ? C'est quand j'ai compris qu'il était mort que j'ai fait tomber le vase. Et comment avez-vous aperçu qu'en fait, il était mort ? Je l'ai secoué très fort, mais comme il ne réagissait pas, j'ai posé le verre sur la commode pour tenter de prendre son poids. J'étais sous le choc, j'ai trébuché vers l'arrière. T'es tué vers l'arrière. Et vous avez heurté le vase qui était tombé par terre. Voilà ce qui s'est passé. Oui. C'est un moment de vérité. C'est le moment, j'avais déniglié l'accusation. Alors ? Voyons voir un peu pour aussi de... de comprendre ce qui se passe. Enfin, de la contredire. La photo, déjà. Par contre, il y avait le couteau quand même. Et le jus de mat' était devant, elle aurait dû le voir quand même. Non. Par contre, je présente la photo ou le couteau. On va faire la photo d'abord. Objection ! Yes. Donc, vous ne pensiez pas qu'il était mort quand vous l'avez trouvé ? Non, pas du tout. Même si ceci est la première chose que vous avez vu en découvrant le corps. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ce n'est pas évident, votre honneur. Monsieur Corrida a un couteau planté dans la poitrine. N'importe qui en voyant ça aurait pensé qu'il s'agissait d'un homme mort. Ah ! C'est-à-dire que, vous voyez, qu'il croit à rien. Oui, on sait que cette personne s'est seulement évanouie avant. Et non-chalantement, ça vient à verre. Où voulez-vous en venir exactement ? Mademoiselle Landry, votre témoignage là, ce n'est plus ni moins qu'un tissu de mensonge. Une paire de lettres en plus. Et ce mensonge prouve une chose, sans nombre d'un doute. Le vrai assassin, c'est vous. Non ! La défense vient visiblement de mettre le point sur l'infâme vérité. L'accusé, le submat en garde, n'est pas coupable. Mais, c'est impossible ! Vous avez tort ! Mademoiselle Landry, essayez de reprendre, voyons. De reprendre. Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi, je vous assure ! C'est Matt, je veux dire ! C'est lui qui a tué Juan. Mais c'est vous qui avez refusé de témoigner. Pourquoi ? Parce que vous avez peur de vous incriminer vous-même. C'est parce que... Mademoiselle Landry, je vous donne une dernière chance. Que cachez-vous donc ? Qui risque de vous incriminer. Je... Je... Je refuse de témoigner. Alors, la couronne a plus d'aucune raison de vous poursuivre. L'initiance de monsieur le mat en garde vient d'être prouvée. J'attends encore le retournement. Qu'est-ce que se passe-t-il, Fénix ? D'habitude, je voudrais croire qu'on fasse sa culpabilité. Quand j'y pense, c'est la première fois que ça ne se passera comme ça. J'aimerais maintenant prononcer mon verdict en ce qui concerne monsieur Mat en garde. En tout cas. Votre honneur. L'accusation considère qu'il serait prématuré de prononcer le verdict à cet instant. Quoi ? Pour la simple et bonne raison que... Le témoin ne nous a toujours pas fait part de la vérité absolue. La vérité absolue, que voulez-vous ? Témoin, ne comprenez-vous donc pas encore ? Hein ? J'ignore qui vous a mis cette idée en tête... J'ignore qui vous a mis en tête cette idée se grenue. Mais tant que vous murez dans votre silence... Mais tant que vous murez dans votre silence pour vous protéger, vous vous inençantez Mat en garde. Et à sa place, c'est vous qui serez jugé coupable. C'est... C'est faux ! Je... Je ne vous crois pas ! Quoi ? Je... Je vous l'ai dit, si je parle... Si je parle, tout est fini. Et Mat ne sera jamais déclaré coupable. Je... Je... Je ne peux pas en parler ! J'ai trop peur ! C'est Francis Kavon Karma. Hein ? Je suis bientôt à Félix. Mlle Landris, elle est facilement influencée par le discours des autres. Car elle n'a pas de force de croire en elle-même. Donc Mlle Landris... Hier, Mlle Vankerma l'a convaincue qu'elle pouvait s'en sortir. Qu'il arrive, il ne dit rien, sinon Mat en garde sera quittée. Mlle Landris, il croit dur comme fer et s'accroche sur ses paroles. C'est vers moi. Je vous en supplie, je n'ai pas tué Juan. Aidez-moi, s'il vous plaît. A l'aide ! Monsieur Wright. Oui, votre honneur. La cour ne peut pas continuer indéfiniment. Qu'allons-nous faire ? Wright, je vous suggère de bien réfléchir. Pensez à ce que ce témoin a fait, et non pas à ce qu'elle n'a pas fait. Pensez au vrai cerveau de l'affaire. Alors ? Qu'allez-vous faire ? Quel genre d'homme êtes-vous, Monsieur Phoenix Wright ? On n'a pas la vérité absolue, donc j'ai bien envie de la forcer à témoigner, quoi, mais... De toute façon, je ne peux pas demander l'acquittement comme ça. On va la forcer à témoigner. Mademoiselle Landry. J'aimerais savoir ce que vous dissimulez vraiment. Monsieur Wright, vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? Bien sûr, Monsieur Angarde serait acquitté, mais vous seriez déclaré coupable. Vous voulez vraiment que le procès se termine comme ça ? Taisez-vous ! Comment osez-vous ? Vous essayez de me piéger ? Ça suffit. J'admire votre persévérance, Monsieur Lecteur. Cependant, il est clair que la défense a vu juste. Pouf ! Vous avez tort ! Quel dommage ! J'espérais ne pas devoir en arriver là, mais... Que se passe-t-il, Monsieur Hunter ? Mademoiselle Landry, puisque vous refusez catégoriquement de témoigner, il est de mon devoir de révéler ceci à la cour. Arrêtez ! Monsieur Hunter ? Monsieur Hunter ! Ce témoin, comment dire, ce témoin souffre d'une maladie, disons... Quoi ? Une maladie qui a, par le passé, l'a poussé à se tenter de se suicider. Arrêtez ! S'il vous plaît ! Cela ne sert plus à rien de cacher. J'ai la preuve ici même. C'est... Alors témoin, qu'avez-vous faire maintenant ? Vous savez ce que je m'apprête à révéler, n'est-ce pas ? Je vais révéler à la cour la vraie nature de la pitoyable fan nommée Andréa Landry. Il fait ce qu'il a à faire. Je m'en supplie à arrêter de pitoyable. Si les gens l'apprennent... Si les gens l'apprennent, je... Je... Si vous voulez dire... Si vous voulez dire que vous allez choisir de mourir, ça m'est égal. Mais avant que vous ne mourriez, je tirerai la vérité de votre bouche. Quel qu'en soit le coup. Alors, allez-vous dire à la cour où dois-je le faire ? Peu importe. Je... Je vais parler. Mais s'il vous plaît, aidez-moi. Plus rien à ta portance. Ok, on avance. Mon crime ? Quand je l'ai vu, j'ai vraiment cru qu'il s'était évanoui, je te jure. Mais quand j'ai compris qu'il était mort, alors j'ai imaginé mon coup. J'ai vérifié que le couloir était désert, puis j'ai couru jusqu'à la chambre de maths. Ensuite, j'ai poignardé le corps de Rouen avec le couteau et arraché le bouton. Mais un problème est apparu alors que je m'apprêtais à retourner dans le champ de gauche de maths. Et c'est pourquoi j'ai utilisé le costume du Samouraï Nickel. Eva, qui est apparu. Pour les décors, avec le couteau, mais pourquoi ? Oh, ça va être la carte. Elle a une mèche avec... Avec deux killers, à tous les coups. La carte avec laquelle elle joue, qu'on a vu plusieurs fois. N'est-ce pas évident ? Pour le faire soupçonner. Pour apporter le soupçon sur une certaine personne. La plus lâche des personnes. À quoi rime toute cette histoire ? Un certain temps sera peut-être nécessaire à la cour pour comprendre, mais... C'est la vérité. Le vrai meurtrier, Matt, c'est une ordure. Je ne lui pardonnerai jamais. Laissez de faire fuir ses responsabilités, comme la dernière fois. Mademoiselle Landry a bien poignardé la victime... A bien poignardé la victime dans la poitrine avec le couteau. Mais pas dans l'attention de le tuer. Elle voulait simplement faire porter le chapeau... De meurtrier à Matt en garde. Et voilà, voilà son crime. Monsieur White, remettez-vous de ce choc et procédez à votre contre-interrogatoire. D'accord. Quand je l'ai bu, j'ai vraiment cru qu'il s'était évanoui, je le jure. Vous saviez, en voyant l'état de la pièce, qu'une bagarre avait eu lieu, non ? Dites-vous la vérité quand vous déclariez de ne pas savoir qu'il était mort ? Là, cette carte-là, je parle. Il y a un truc à cette carte-là. Il y avait un foulard autour du cou. Mais c'était le foulard du Nijabili, alors... Je n'ai pas trouvé ça particulièrement étrange. Et comme sa tête était légèrement penchée en avant, je ne voyais pas bien son visage. C'est pourquoi j'ai pensé le réveiller et je suis allé préparer son jus de tomate. Mais quand j'ai compris qu'il était mort, alors j'ai imaginé mon plan. Et quel était donc ce plan dont vous parliez plus tôt ? J'ai tout de suite su que Matt était le meurtrier. Je savais qu'Arwan allait exploser devant tout le monde les pires faiblesses de Matt. Matt a donc agi pour arrêter Juan. Quel faire taire pour demain. C'est à ce moment-là que je me suis dit... Je devrais forger des preuves pour m'assurer que Matt est accusé. Le couteau et le bouton étaient donc les preuves forgées. Ponter le couteau est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai vérifié le couloir avec le couloir des airs, puis j'ai couplu jusqu'à la chambre de Matt. Append de pouvoir récupérer le couteau, n'est-ce pas ? Le couteau avec le caisse mal d'aloudinée était couvert de ses empreintes. Je me suis dit qu'en l'utilisant de ça, la police s'accuserait à coup sûr. Matt faisait la sieste dans son costume à ce moment-là. Je me suis affiltré à prendre le couteau avant de retourner sur l'île du crime. Ensuite, j'ai poignardé le corps de Juan avec le couteau et arraché le bouton. C'est donc vous qui avez poignardé la victime avec ce couteau. Rien qui pensait me donne le chair de poule. Quelle chose horrible et chouette. Mais sur le moment, je n'avais pas le contrôlé. J'étais comme guidé. Et puis quand j'ai poignardé le corps de Juan, j'ai réalisé quelque chose tout à coup. En utilisant le bouton, je pouvais me rendre Matt encore plus suspect. Et vous avez donc arraché le bouton avant de placer dans le pantalon de monsieur en garde ? Oui, c'est ce que j'avais prévu. Mais les choses ne sont jamais aussi simples, n'est-ce pas ? Mais un problème est apparu quand je me prêtais à sortir de la loge de Matt. Un problème ? Une femme flûlie dans les couloirs avec un appareil photo à la main. Puis délai cette femme en rentant le couloir avec un pistolet à rayons laser. J'avais déjà fait la une d'un certain tableauïd il n'y a pas si longtemps. Et donc, je n'avais pas envie d'en faire de nouveau attraper. C'est pourquoi j'ai utilisé le costume de Samoaie Nickel. C'est vous qui avez préparé le costume, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai emprunté au studio global. Et je l'ai placé dans les puits de la guitare de Juan, la veille de la remise des prix. On a eu la conférence de presse, n'est-ce pas ? Oui, Juan souhaitait donner une conférence de presse dans ce costume. Il s'apprêtait à déluer le plus gros secret de Matt. Et quel était donc ce fameux secret ? Ça, je n'en sais rien. Mais je me suis dit que quand on s'entend de la chambre de Juan en Samoaie Nickel, tout le monde penserait que Matt était le vrai meurtri. J'ai bien fait attention à ne pas laisser mes empreintes quand je ne l'ai vraiment plu. Et puis, personne ne devait savoir quoi que ce soit de ce costume. Je crois que nous en savons suffisamment. Et après, vous êtes retourné dans la chambre de hangar pour placer le bouton. Dans le pantalon de Matt, oui. Ensuite, j'ai pris le costume que je portais et je l'ai placé dans un sac. Et puis, je me suis débarrassé hors de l'hôtel. Mon dieu. C'est bien compliqué tout ça. Monsieur Hunter. Mince, je l'ai déposé vite. Hier, cette femme procureure m'a pris un cadeau casu. Ah, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai raté un texte, dommage. Elle m'a dit que je ne devais en aucun cas admettre ce que j'avais fait. Que si je restais muette, Matt se reconnaît coupable à coup sûr. Je n'avais pas d'autre choix que de la croire. La colude de ce témoin est indéniablement répréhensible. Cependant, tant que ce témoignage tient le bout, nous pouvons être sûr qu'elle n'est pas coupable. Attendez, votre honneur. La défense souhaite encore... Right. C'est inutile. Dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas accuser Mademoiselle Landau. Oui, exactement. Aucune preuve ne fait d'elle la coupable de ce meurtre. Ce contrat obligatoire est terminé. Tout comme la séance d'aujourd'hui d'ailleurs. Vous n'avez pas pu prouver que le témoin est coupable. Laissait tomber, M. Wright. Mais... M. Thor. Veuillez placer Mademoiselle Landau en état d'arrestation pour l'instant. Bien, votre honneur. L'accusation se charge de son arrestation immédiate. C'est tout. La séance est levée pour aujourd'hui. 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 Qui a-t-il ? « Avant de quitter cette cour, j'aimerais jeter un coup d'œil sur quelque chose. Cette carte dans votre main. Ça fait un certain temps que j'y pense. » Ah bon, on y arrive à la carte. « De quoi s'allait-il exactement ? » « Oh, ça ? Monsieur White m'en a parlé également. » « Je m'en souvenais plus quand vous me l'avez demandé, Monsieur White, mais ça vient de me revenir. Je l'ai trouvé dans cette pièce ce jour-là. Cette pièce ? Ce jour-là ? Oui. J'ai trouvé cette carte quand j'ai découvert le corps de Juan. Elle se trouvait par terre à côté de lui. Vous avez trouvé cette carte près du corps de la victime ? Je suppose que je l'ai mis dans ma poche sans m'en rendre compte. Mais de toute façon, elle n'a aucun rapport avec le meurtre, n'est-ce pas ? Témoin ! Cette carte, donnez-la moi, vite ! Hunter ? Savez-vous ce que vous venez de faire ? Par stupidité et par inadvertance ? Elle a compromis la scène de crime. Je n'arrive pas à croire que vous m'avez caché ça pendant tout ce temps. Je... je ne savais pas que... Qu'est-ce qui se passe ? 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 Non, on passe à l'enquête. Ok. Bon, c'était chaud quand même. Ouais, c'était chaud, mais c'était bien. J'aime bien cette enquête pour l'instant. J'ai hâte de savoir ce que ça veut dire cette carte. Et on nous laisse sur un petit cliffhanger, j'aime bien aussi. Bref, je suis content finalement d'avoir arrêté hier avant le procès. Parce que je vois qu'on a repassé 3h20 à faire le procès d'aujourd'hui. Donc ça nous aurait fait finir à presque 3h30 du matin si on avait continué hier la journée. Bien fait d'arrêter de couper en plusieurs parties. Ça faisait trop longtemps. Yes. Bon. Eh bien, écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. On quitte ça. C'était cool. Mince, pardon. Donc là. Quitter. On verra plus tard. C'était cool tout ça. On a bien avancé. On est à la moitié de l'enquête. Parce que j'ai juste regardé qu'il n'y avait bien que 2 journées. Donc normalement, on aurait dû faire ça pendant les 2 jours. Mais là, c'est vraiment long. Donc on continuera ça la semaine prochaine. Je ne sais pas encore exactement quand. Désolé de ne pas être venu souvent. Oh, pas de problème. T'inquiète. C'est sympa d'avoir été là, Scorpion. On continuera ça sans doute la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand. Il faut que je calme mon planning. Parce qu'il y a pas mal de choses la semaine prochaine. Il faut jouer avec Keto quel jour on joue ensemble. Et il y a la sortie de 12 minutes, 12 minutes que j'aimerais faire en live à partir de jeudi. Donc voilà. Il faut que je cale un peu tout ça. Mais je vais essayer de trouver 2 soirs pour faire la fin de cette enquête et terminer le jeu. On va recouper en 2 parties. On va faire une soirée l'enquête et une soirée le procès. Est-ce que c'est ? C'est vraiment très long cette dernière enquête. Un peu comme ce qu'on avait eu sur le premier jeu Phoenix White X Atom. Bref. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain soir avec Keto Evolt pour du For The King. On va continuer d'avancer dans notre aventure. Et puis après on se retrouvera la semaine suivante. Le premier il était abusé. La dernière enquête elle était quand même super longue. Je m'en rappelle qu'on avait fait ça en 3 jours. Et ça avait été très très long. Je l'avais fini il y a 2 heures à chaque fois quasiment. Et là on est dans les mêmes temps en fait. Sauf qu'il n'y a que 2 jours au lieu des 3 dernières fois. Mais on a déjà passé 6 heures sur cette enquête. Donc voilà. C'est cool. Au moins c'est intéressant. C'est une enquête qui est mieux. Celle d'avant je n'avais pas trop aimé. Celle au cirque tout ça je n'avais pas trouvé que c'était la meilleure. Mais celle-là j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai hâte d'avoir la suite. Et de voir un peu ce qu'on va faire. On va peut-être se recroiser Eva la prochaine fois. Allez je vous remercie en tout cas d'avoir passé cette soirée. Je vous envoie vers quelqu'un pendant le générique. Bonne soirée bonus c'était cool. Merci. Bonne soirée à vous aussi. A demain soir pour le prochain live. Et puis je regarde vers qui je vous envoie pendant le générique de fin comme d'habitude. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501